Aujourd'hui je vous partage des astuces cruciales pour exploiter pleinement de votre PS5 ou votre PS5 Slim. Que vous soyez novice ou habitué, je suis persuadé que vous allez découvrir plein de fonctionnalités cachées et d'astuces pour optimiser votre expérience. Sachez que plus on avancera dans la vidéo et plus les fonctions seront méconnues, alors accrochez-vous bien. La première chose à faire si vous avez une PS5, c'est de vérifier son état en termes de poussière. Si vous remarquez que la PS5 fait plus de bruit qu'à ses débuts, qu'elle se met parfois à laguer en milieu de session, c'est certainement à cause de ça. On peut facilement nettoyer les panneaux pour la nettoyer en profondeur et c'est quelque chose que je recommande de faire au minimum une fois par an. Parce que globalement, elles prennent facilement la poussière et que ça impacte réellement leur performance. Autre chose à faire, et ça j'ai peut-être l'impression d'être le seul à trouver le son de l'écran d'accueil désagréable. Mais si toi aussi tu veux le désactiver, tu peux aller dans tes paramètres, puis dans la partie son et enfin dans la partie sortie audio. Tout en bas, tu peux désactiver la musique de l'écran d'accueil et même les petits effets sonores quand tu bouges. Moi j'avoue que j'ai enlevé la musique mais j'ai gardé les effets sonores. Et surtout pour toutes les personnes qui en ont marre du fameux bip à chaque fois que tu démarres ta console, sache que ça aussi tu peux le désactiver. T'as juste à aller dans système et ensuite aller dans signal sonore et ici aller dans désactiver le signal sonore. Tu peux également le mettre moins fort si tu le souhaites. Mais c'est vrai que ça permet de commencer nos sessions de jeu plus tranquillement et surtout sans que tout le monde sache dans la maison qu'on a allumé la PlayStation. Au fait, vu qu'on parle de son, est-ce que tu savais que quand on avait besoin de couper le son de notre PS5 le plus vite possible, on n'avait pas besoin d'attraper la télécommande et d'appuyer sur le bouton mute ou baisser le volume individuellement. Parce que si tu appuies longuement sur le bouton mute de ta manette DualSense, ça va automatiquement couper le son de toutes les sources audio qui sont liées à ta télé. Et ça c'est clairement une astuce super pratique que j'utilise absolument tout le temps vu que ma télé est dans mon salon et que je suis constamment dérangé pendant mes games. Autre astuce qui est plus pour tes amis que pour toi-même, c'est la configuration de ton micro. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'on peut le personnaliser. Pour ça, il faut juste aller dans les paramètres. Ensuite, on va voir l'option microphone. Et ici, on peut régler le niveau du microphone en termes de sensibilité, ce qui permet de ne pas exploser les oreilles de tes amis ou par exemple de ne pas leur faire mettre le son au maximum. Et autre chose qui est super intéressant et qui peut nous sauver de pas mal de moments assez gênants, c'est de désactiver le fait que le micro s'active dès qu'on rentre dans une conversation. Ce qui permet comme ça de l'activer manuellement et d'avoir plus de contrôle par rapport à ça. Ce que je trouve toujours intéressant à faire. Et dernière astuce audio que peu de gens savent, c'est que sur la PS5, on peut choisir un profil audio 3D dans les paramètres audio. Pour ça, il faut évidemment avoir une enceinte 3D ou un casque 3D. Mais si vous en avez, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Pour l'activer, il suffit juste d'aller dans la partie sortie audio et aller tout en bas dans format audio. C'est un réglage qui est un peu caché, mais comme je vous l'ai dit, il fait vraiment la différence. Et sur la barre de son Schneider que j'ai testé récemment, ça fait vraiment une énorme différence en jeu. Septième astuce, si t'es fan de personnalisation, tu vas l'adorer. Comme tu le sais certainement, on a un centre de contrôle sur la PS5. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton PlayStation. Et quand t'es ici, si t'appuies sur le bouton Options, tu vas pouvoir le personnaliser. Tu vas comme ça pouvoir désactiver ce qui te semble inutile, comme par exemple la musique, et ajouter des raccourcis qui peuvent te sembler intéressants. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise absolument tout le temps. Du coup, je trouvais ça dommage de ne pas connaître ça. D'ailleurs, si tu veux les meilleurs jeux, mais que tu les veux au meilleur prix, il faut absolument que tu connaisses cette astuce. Quand tu vas sur le PlayStation Store et que tu es sur le jeu qui t'intéresse, tu dois absolument l'ajouter à ta liste de souhaits. Comme ça, PlayStation va te tenir au courant par mail ou directement en temps de faire des notifications, des différences de prix, des promotions ou peut-être même des remasterisations qui pourraient être faites sur ce jeu. L'idée ici, c'est que tu ne rates pas un seul bon plan et que tu n'es pas à chercher des promos à chaque fois. Quand tu auras le jeu au meilleur prix, tu auras la notification et comme ça, tu es sûr de ne pas rater les bons plans. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait pour Spider-Man 2 qui est beaucoup trop cher à l'heure actuelle et que j'attends de voir en promotion. Et c'est quelque chose que j'avais fait avec Harry Potter et là, comme il est en promotion, je sais qu'il a moins 50%. Donc si je le veux, c'est peut-être le moment de le prendre. Bon, ça, je le verrai plus tard. D'ailleurs, pour continuer sur la partie jeu, si tu ne veux plus jamais perdre de temps avec les préréglages de jeu à chaque début de jeu, donc configurer la difficulté, les sous-titres, l'audio, etc. Tout ça, c'est faisable en un seul clic une seule fois pour tous les autres jeux. Tu as juste à aller sur le menu principal, appuyer sur les paramètres et ensuite aller tout en bas dans Données sauvegardées et paramètres de jeu slash application. Et ici, tu retrouveras les préréglages de jeu et tu n'auras plus qu'à configurer tes préférences. Donc mettre les difficultés, etc. directement, manuellement. Et une fois que ça sera fait, ça sera automatiquement appliqué pour tous tes nouveaux jeux sans que tu n'aies plus jamais à refaire la manipulation. Ce qui est quand même quelque chose qui te fait gagner pas mal de temps. D'ailleurs, en parlant de perte de temps, si tu ne veux plus jamais perdre de temps et jouer directement à ta PS5, même quand tu es en déplacement depuis ton smartphone ou ta tablette, il faut que tu télécharges l'application PS Remote Play et suivre les instructions de l'application. Et sur ta PS5, il faut absolument que tu ailles sur tes paramètres, que tu ailles dans système et que tu actives la lecture à distance et à partir de là, le tour sera joué. A savoir que plus la connexion sera bonne et moins tu auras de latence. Et surtout, si tu connectes une manette à ton téléphone, tu te retrouves avec une excellente expérience. Donc c'est vraiment intéressant. Et évidemment, si tu veux acheter des jeux, lancer des téléchargements, faire des mises à jour et plus globalement gérer ta console, la PS App est l'application que tu dois télécharger. Mais ça, tu le sais certainement. Bon, parlons un peu des jeux en eux-mêmes. Si tu es curieux de savoir combien de temps tu as passé sur un jeu et que tu penses que c'est une fonction qui n'existe que sur les joueurs PC, sache que c'est aussi possible sur la PS5. Tu vas sur ton compte PSN et ensuite tu vas aller sur ton profil. Ici, tu vas avoir le temps investi dans chaque jeu et même rétroactivement par rapport au jeu PS4. C'est à ce moment-là que tu vas réaliser si tu apprends vite ou super lentement. Autre chose qui est assez folle, est-ce que tu savais que tu pouvais mettre un SSD sur ta PS5 pour augmenter son stockage ? C'est comme ça que je suis passé de 800 à 4800 Go de stockage sur ma PS5. J'en ai même fait une vidéo astuce en format court, mais pour faire très simple, 1. ça n'enlève pas la garantie et 2. c'est super simple à faire. Il suffit juste d'enlever les plaques et enlever les deux vis et insérer un disque dur. Ensuite, tu revisses la dernière vis et le tour est joué. Et cochez le fait qu'il faut toujours mettre les jeux sur le stockage étendu et tu peux mettre les jeux de PS4 et de PS5 selon le disque dur. Donc je vous invite vraiment à vous informer là-dessus si ça vous intéresse. Bon allez, une dernière pour la route. Est-ce que tu savais qu'il y avait un mode anti-spoiler sur ta PS5 ? Pour ça, dans tes paramètres, puis en bas dans Données, Sauvegarder et Paramètres de jeu slash application, tu devrais trouver l'option Avertissement relatif au spoiler. Ici, je te recommande de l'activer. Il faut savoir que c'est uniquement valable pour les jeux de PS5, mais c'est juste une fonction qui est géniale, donc je te recommande vraiment de l'activer. Bon voilà les amis, vous avez une liste de toutes mes astuces préférées PS5. Et vous, comme d'habitude, si vous avez des astuces à partager, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je me fais toujours une joie de vous lire. Moi de mon côté, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'est André Martin.